Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 8 juillet 2024. Il y a quelques changements dans le ciel cette semaine dont nous allons voir la portée, la dynamique que ça va engendrer, vous allez voir. Il y a des planètes dans les quatre éléments, donc chacun doit pouvoir y puiser quelque chose qui l'intéresse. Bon, ça commence bien, il y a des planètes en signe de feu, il y a Mercure toujours, et puis il y a Vénus qui va arriver, c'est toujours très intéressant. Lorsque Vénus arrive quelque part, parce que ça augmente les mécaniques de charme, de délicatesse, de fluidité relationnelle, très intéressant Vénus. Il va donc quitter en cours de semaine le cancer pour entrer en Lyon, donc les signes d'eau et les signes de feu, mais pas que, sont concernés par cette évolution-là. Il y a des planètes en signe d'eau, notamment, je pense, référence à Saturne et Neptune, qui sont tous les deux en marche rétrograde. Ça aussi, il faut que je vous raconte ce que c'est susceptible d'engendrer. En signe d'air, il n'y a pas grand-chose, il n'y a que Pluton, bon, c'est comme ça. En signe de terre, il y a Mars, il y a Uranus, il y a des choses aussi intéressantes, voilà. Et puis, il y a aussi, en signe d'air, comment on pourrait l'oublier, il y a Jupiter. Jupiter en signe d'air, ça rime, sympa. Allez, c'est parti, soleil, 16 degrés pour le cancer cette semaine. Démarre la semaine avec le soleil en plein milieu du signe, enfin, à un degré près. Excellent anniversaire pour mes cancers deuxième des camps, c'est votre tour. Et très belle énergie pour mes cancers, mais pas que, vous allez voir, parce que dans le même secteur, il y a, jusqu'à jeudi en tout cas, jusqu'à jeudi 18h20, il y a le soleil et Vénus, qui sera également dans le signe du cancer, donc qui vont être concernés, parce que je veux dire à présent, sont mes signes d'eau, mes cancers, mes scorpions, mes poissons, et par jeu d'extension, mes taureaux et mes vierges qui sont à 60 degrés. Donc pour vous cinq, que je viens de citer, voilà ce que ça va donner. Ça donne globalement une belle vitalité, parce que c'est le rôle du soleil, lorsqu'il forme avec nous des aspects confortants, bienveillants, consolidants, avec des angles heureux, que ce soit en conjonction soleil, en conjonction est toujours bon, en sextile, en trigone est toujours bon, c'est très bon pour vous, au niveau du charme, au niveau de la chaleur, au niveau de l'expansion, au niveau de la confiance en vous, ça c'est solaire. Et comme Vénus est dans la même dynamique, elle accompagne cette mise en lumière, en quelque sorte, de rondeur, souplesse, charme, délicatesse, douceur et gentillesse. Tant qu'à faire, il faut s'appuyer dessus, parce que c'est un élément extrêmement important pour créer du lien, du fluidifiant. Je vous en ai déjà parlé, lorsque soleil et Vénus sont proches l'un de l'autre, ça augmente le charme, tout simplement. Ça augmente l'aptitude à arrondir, l'aptitude à mettre de l'affect dans les échanges. Ce sont des personnes qui, globalement, sont plus agréables, ceux qui sont nés avec des conjonctions soleil-Vénus. Soleil-Vénus, c'est pas mal, vraiment, ça arrondit, ça me fait penser à ceux qui ont des colorations soleil dans des signes vénusiens à la naissance, à savoir des taureaux, des balances, mais aussi des poissons, Vénus et Exalté, ce sont des profils qui, globalement, socialement, statistiquement, sont plus souples, plus ronds, plus agréables, tout simplement, plus aptes à créer du lien sans les tensions, ou en minimisant la tendance à aller vers l'affrontement. Coloration vénusienne, tout simplement. Donc voilà, c'est pas mal pour vous cinq. À partir de jeudi, la donne change pour Vénus, qui va rentrer dans le signe du lion. Vénus qui rentre en lion, eh bien, on change complètement le mécanisme. Autant là, jusqu'à jeudi, 18h20, Vénus, dans le signe du cancer, apporte beaucoup de douceur, même de pudeur, de retenue, souvent, sur les élans affectifs. On concentre tous ces élans pour les siens, plutôt de façon discrète, en famille, très affectueux, à la maison, que j'aurais tendance à dire. Et lorsque Vénus va passer en lion, elle change de mécanique, elle change de coloration, et donc, collectivement, ça nous touche plus. Pourquoi ? Parce que dans cette phase en lion, elle est beaucoup plus solarisée, en quelque sorte. Donc Vénus en lion va, à partir de jeudi, je vous ai dit, 16h, 18h20, eh bien, c'est les vacances pour mes signes de feu, en quelque sorte. Vénus rentre dans ce signe de feu, et va donc apporter, pendant, je ne sais pas moi, 15 jours, 3 semaines, même un peu plus, beaucoup, beaucoup de charme, pendant le cœur de l'été, c'est pas mal, c'est bienvenu. Pour mes lions, alors Vénus à la maison, comme on pourrait le dire, c'est tout à fait subtil, agréable, confortant, ça augmente votre charisme, mes signes de feu. Excellent pour mes lions, pour mes béliers, pour mes sagittaires, et quand une planète est en lion, elle apporte des énergies extrêmement consolidantes, également, et mes deux signes à 60 degrés en amont, en aval, qui sont mes gémeaux et mes balances. Balance, secteur du ciel, avec lequel Vénus a naturellement des affinités. Donc, très bonne période à partir de jeudi, pour les cinq dont je viens de parler. Je vous les refais, à partir de jeudi, fin d'après-midi, ça rime. Très bonne matière de charme pour mes lions, mes béliers, mes sagittaires, ben oui, chacun son tour. Mes balances et mes gémeaux, voilà, ce sont des cycles, encore une fois, qui évoluent en permanence. On était, je vous ai parlé du soleil, je vous ai parlé de Vénus, et maintenant je vais vous parler de Mercure. Mercure poursuit son périple en lion. Mercure démarre la semaine à 8 degrés, 8 degrés du signe. 8 degrés, fin du premier décan, toute la semaine il va s'étendre sur le deuxième décan, et donc va colorer mes signes de feu, et les mêmes qui sont ceux que j'ai évoqués juste avant, donc tout à fait précédemment, à savoir, très bon apport en matière de communication, de fluidité, d'échange, mais avec, quand même, la petite coloration structurelle liée à l'endroit où passe la planète, parce qu'elle s'associe à une forme de couleur propre en fonction de l'endroit où elle passe, ce qui est logique en soi. Vénus passant en lion favorise la vision d'ensemble des situations, favorise ce que j'appelle la vision globale des contextes face auxquels on est confronté, donne une facilité à aller droit au cœur de cible, à comprendre l'idée générale, comprendre l'idée directrice, mais dans un même temps, n'oublions pas que ce mercure, ce mental dans ce signe-là, s'il va très facilement à l'essentiel, a parfois une toute petite difficulté à rentrer dans le détail, à être pédagogue, à être patient dans les échanges, parce qu'il va droit au but. Globalement, c'est la coloration sur laquelle je voudrais qu'on s'arrête. Mais dans tous les cas de figure, excellent en matière de communication, donc pour mes lions, pour mes béliers, pour mes sagittaires, pour mes balances et mes gémeaux, ben oui, dans le même signe que Vénus appartient le jeudi, mais là c'est toute la semaine concernant Mercure. Donc très bon pour vous cinq, on est dans des phases où la communication est meilleure, tout simplement. En revanche, vous le constaterez, je ne vais pas m'apesantir sur le système, mais lorsque vous avez dans le ciel le soleil et Vénus, c'était bien ça, qui sont en cancer, ça me fatigue un peu mes capricornes par le jeu de l'opposition, de la fatigue, de l'agacement, rien de bien grave, mais si vous ressentez cette coloration-là, légère, c'est normal. Et de la même façon, quand Vénus sera en lion et va y rejoindre Mercure, Mercure la communication et Vénus le charme lorsqu'ils seront en lion, vont fatiguer et agacer un petit peu ceux qui sont en face, qui sont mes versos. En matière de communication, faites attention mes versos à ne pas parler trop vite et attention également à ne pas prendre les choses trop à cœur, opposition de Vénus, hypersensibilité. Voilà pour le contexte de ces planètes jusqu'à présent, et là on ne vient de voir que le soleil, Mercure et Vénus. Je poursuis le périple planétaire. Il y a également des planètes en taureau. Taureau, toujours les mêmes, j'ai Mars, l'action qui démarre la semaine à 21 degrés, donc troisième des camps du taureau, et qui rejoindra, mais c'est la semaine prochaine, qui il va rejoindre ? Il va rejoindre Uranus. Alors Mars-Uranus, ce n'est pas des conjonctions que j'aime beaucoup, parce que Mars c'est quand même la planète de l'action, Uranus c'est quand même un élément déclencheur. Si vous appartenez dès cette semaine au troisième des camps taureau, troisième des camps scorpion, troisième des camps verso, troisième des camps lion, soyez vigilant, tout simplement, à ne pas être trop brusque dans vos décisions, à ne pas être trop direct dans vos démarches, pas trop impulsif dans vos élans. Ne rentrez pas dans les situations de tension, évitez-les, évitez les prises de position tranchées, évitez de trop tirer sur la corde, de façon à éviter de saturer en fait. Là c'est des risques de burn-out, des réactions brutales, de chocs, on se cogne, Mars-Uranus on se cogne aussi, on se bloque, etc. En voiture, on lève le pied, etc. Pas de discussion politique, surtout, surtout, surtout en ce moment avec ces aspects-là, on évite, vous avez vu comme c'est cristallisé, c'est une horreur, donc profil bas, évitons, voilà. Tout simplement, je vais en faire un roman, il ne faut pas se mouiller sur ces trucs-là. Et puis Mars-Uranus, en revanche, très intéressant cette conjonction qui se rapproche, pour qui ? Pour, parce qu'elle va apporter énergie et créativité, avec des réactions beaucoup plus rapides, pour, en même temps mes taureaux, c'est une conjonction, donc ça peut être très brutale, mais en même temps ça peut être très déclencheur, c'est le paradoxe. Donc si c'est bien canalisé, c'est pas mal, mais dans tous les cas c'est bon. Pour, donc mes vierges, mes capricornes, action, réaction et bonne direction et bonne réactivité tout simplement, également pour mes poissons, également pour mes cancers, pas mal. Action, réaction, créativité dans la façon dont on s'y prend, on change d'angle, on trouve la meilleure méthode, le meilleur fonctionnement pour être optimal dans son impact actif, il y en reste tendance à dire, et voilà ce que ça donne, cette conjonction-là, pour vous, mais elle ne sera que plus vive la semaine prochaine, parce qu'elle sera vraiment collée. Là c'est un début de conjonction en fait. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre ? À partir de ça, eh bien j'ai toujours Jupiter, comment faire un horoscope sans évoquer ce bon Jupiter ? Jupiter en gémeaux, on sait que c'est sa position de chute, parce qu'il se disperse, il se gâche, il gâche sa chance souvent Jupiter en gémeaux, mais dans un même temps, il est formidablement fluidifiant. Fluidifiant en matière de contact, en matière d'opportunité, en matière de savoir-faire, d'adaptation, de circonstances heureuses à saisir, donc très bon, très très bon pour mes gémeaux, parce que Jupiter est chez vous, et quand Jupiter est quelque part, il veut du bien au secteur qu'il touche. Excellent aussi, pour qui d'autre ? Pour mes balances, vous avez ça en toile de fond, vous trégone de Jupiter, profitez-en, mes balances. Idem pour mes versos, ça compense pas mal les oppositions qui vous cassent les pieds en parallèle et sont plus rapides. Excellent aussi, pour mes béliers, dont je n'ai pas beaucoup parlé, si j'en avais parlé avec Vénus qui arrive en Lyon et Mercure qui arrive en Lyon. Également, pour mes balances, j'ai dit, pour mes lions, pour mes gémeaux, pour mes versos et pour mes béliers. Jupiter ne vous lâche pas d'un pouce, il arrive cette semaine à 10 degrés, il quitte le premier des camps pour entrer dans le deuxième des camps, mais son influence est large. Toutes les planètes ont une influence qui n'est pas au degré près, il y a ce qu'on appelle une orbe d'influence, et c'est une orbe dégressive. Quand vous êtes pile au degré près, elle est au max de sa puissance, au maxima, mais dès que vous vous éloignez, elle décroît, mais elle reste influente. Jusqu'à 10 degrés, c'est très influent. Au-delà, c'est plus résiduel, mais il y a quand même de l'influence. C'est bienveillant. Quand les aspects sont bons, tant qu'on est dans le même secteur, ne vous inquiétez pas. Même si c'est dégressif, on a quand même les bons aspects. Et puis, j'ai deux gros morceaux qui sont ce qu'on appelle en marche rétrograde. Alors, marche rétrograde sont des périodes durant lesquelles, surtout lorsqu'elles sont lentes, vues de la Terre, nous, la Terre, on fait le tour du Soleil, et dans notre périple, on a parfois l'impression que celles qui sont très très lentes, très très loin, elles reculent parce qu'on avance plus vite dans notre cycle de révolution, et comme on a cette impression qu'elles reculent parce que nous, on va plus vite, tout simplement, on les dépasse dans le cycle de rotation, eh bien, elles ralentissent dans notre champ visuel. Et là, j'en ai deux qui sont en marche rétrograde. Par exemple, depuis la fin juin, là, j'ai Saturne qui était à 19 degrés des poissons et qui a abordé une marche rétrograde pendant des mois, et j'en ai une autre depuis le mardi 2, qui, c'est Neptune, qui, elle aussi, qui était très proche de Saturne. Saturne et Neptune, ils sont à la fin des poissons. Donc, vu de la Terre, ils sont en rétrogradation. Et Neptune sera en rétrogradation jusqu'au 7 décembre. Ça nous laisse une sorte de temps mort. Alors, quelle est l'influence de Saturne et de Neptune, globalement, dans leur mécanisme direct et rétrograde ? L'influence de Saturne, c'est les structures, c'est l'hiver Saturne. On fait de l'élagage, de nettoyage, on revient à l'essentiel. C'est ma métaphore de l'arbre l'hiver qui n'a plus les fleurs, les oiseaux, les feuilles et auquel ne subsiste, en quelque sorte, que la substantifique essence d'un peu de sève qui monte lentement pour assurer la survie jusqu'au printemps suivant. Saturne, il a ce rôle étouffant, réducteur, fatigant, tout simplement. Et là, en rétrograde, il réduit sa tension. Il réduit sa pression. Alors, ceux qui étaient embêtés par Saturne, mes Gémeaux, mes Sagittaires, mes Vierges, comme moi, Saturne rétrograde, là, pendant des mois, ouf, on rebooste en énergie, ça va aller mieux. Et puis, Neptune, c'est un peu différent. Neptune, c'est notre sensibilité, notre inspiration, notre feeling, notre réceptivité, ce que j'appelle notre porosité à l'inconscient collectif. C'est Neptune, la caisse de résonance de l'océan, en quelque sorte, qui, de part ça, sa dilution, on ressent l'environnement ambiant, ça touche beaucoup l'intuition. C'est pour ça que je parle d'inconscient collectif, c'est Jung qui en parlait, je ne fais que reboucler sur ses propos et ses dires. Mais Neptune, c'est ça. Et Neptune, rétrograde, là, va faire baisser d'un cran notre porosité face aux angoisses collectives. On devrait avoir la paix jusqu'au 7 décembre. C'est pas mal, on peut espérer, en tout cas. Dans tous les cas, ceux qui soufflent un bon coup vont être encore une fois mes Sagittaires, mes Gémeaux et mes Vierges, qui nous sommes dans les angles un peu tendus avec cette configuration neptunienne. Donc, tout ça devrait se tasser, se poser. Toutes les inquiétudes de ces dernières semaines, de ces derniers mois devraient momentanément amorcer une période plus détendue, plus en sommeil, plus en stand-by, voilà, tout simplement. Attention, c'est notre ressenti qui va être moins poreux, en quelque sorte, à tout ce qu'on nous injecte, qu'on nous fait parvenir au niveau des informations diverses et variées auxquelles on est confronté quotidiennement. On va peut-être prendre un petit peu de distance, recul, parce que collectivement, on se dit, oula, allez, on se fait une pause avec tout ce qui nous tracasse. Et puis, le rétrogradation de Neptune ralentit la densité de l'influence en question. Donc, c'est plutôt favorable pour qu'on arrête de stresser, comme on l'a fait, avec une telle densité depuis quelques semaines, voire depuis quelques mois. Voilà, en gros, ce que je voulais vous raconter. Bon, ben, c'est pas mal, mais il y en a des choses qui bougent cette semaine avec l'horoscope. Allez, des petites citations pour terminer, parce que je les adore et ça me fait super plaisir. La première est d'Eglantine. La citation en question, la voici. Alors, un sourire donne du repos à l'être fatigué et donne du courage aux plus découragés. Je la trouve tout à fait stimulante, cette citation. Elle me plaît beaucoup, merci, Eglantine. Une autre de Lorlaï. Alors, une jolie citation du Dalaï Lama. Donnez à ceux que vous aimez des ailes pour voler, des racines pour revenir et des raisons de rester. Je l'aime bien, celle-là. Donnez à ceux que vous aimez des ailes pour voler, des racines pour revenir et des raisons de rester. Belle. Et puis, on fait une dernière de Guy, de Cassie Winogrand, auteur que je ne connaissais pas. Guy nous fait parvenir cette délicieuse citation. Citation. L'extraordinaire vous attire un instant. La simplicité vous retient plus longtemps. Parce que c'est en elle que réside l'essentiel. Je vous la refais, allez, une dernière fois. L'extraordinaire nous attire un instant. La simplicité nous retient plus longtemps. C'est un proverbe de Vierge, la simplicité. Parce que c'est en elle que réside l'essentiel. Guy. Merci beaucoup. Voilà, c'était mon horoscope de la semaine pour la gentillesse de vos messages, pour vos gentils commentaires, pour vos likes, vos abonnements, vos bonnes énergies qu'on partage. Et puis, je vous prépare plein de trucs. Pendant tout l'été encore. A très vite. Merci.